Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va, nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Semaine d'Edison Grand Cross Putain, ça fait déjà 3 semaines qu'on est en confinement, donc ceux qui... Franchement les gars, restez chez vous, vraiment, faites ce qu'ils disent, comme ça on va essayer de sortir le plus vite possible Et puis, etc, etc, bon, je vais pas parler de sujet par rapport au confinement, donc vraiment, restez chez vous, c'est très important les gars Prenez ça à vous, essayez de faire des activités, etc Donc, dans cette vidéo, oui, je joue à Semaine d'Edison depuis un moment, donc ça fait un mois que j'ai commencé le jeu Donc depuis... Donc il est sorti le 3 mains, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un mois, bah oui, évidemment, ça fait un mois que je joue Du coup, donc ceux qui sont tombés sur ma vidéo et qui veulent se dire, ouais, quel personnage va commencer ou quoi que ce soit Du coup, au début, bah, il va vous expliquer comment jouer, tout ce qui est cartes, etc Et une fois, à un moment, ils vont dire, tiens, on va te donner 30 diamants, puis tu vas invoquer Donc, normalement, tu as ton tirage Et, normalement, le portail va sembler En fait Donc, le plus important à l'avoir, c'est avoir le meilleur d'azvers Pourquoi ? Parce que, tout simplement, bah, il fait pas mal de dégâts, puis vous te carrez en mode campagne Et surtout, à un moment, si tu vois que le meilleur d'azvers, il y a presque peu de PV Genre, genre, dès qu'il y a à peu près, allez, moitié de PV Et bah, vous mettez le counter Et si, à un moment, il y a un des trois adversaires, il le touche Et bah, à un moment, bah, il va faire le contre-attaque Et ça, à ce moment-là, il va faire beaucoup, beaucoup de dégâts Parce que si tu fais le contre Et qu'il est déjà full de PV et qu'il se fait toucher C'est pas ouf En tout cas, si, à un moment, il y a moitié PV Ça fait énormément de dégâts, voilà Donc, essayez de focus Le meilleur d'azvers Et ensuite, vous devez améliorer immédiatement Bon, après, le reste des persos, ça vaut devoir Parce qu'il y a pas mal qui sont bien Genre, ce qui est roi Arthur Qui est pas mal aussi pour augmenter les dégâts, etc Jericho, qui est pas mal aussi La merline verte, etc Donc, ça vaut devoir comment ça se passe Du coup Une fois que j'ai bien avancé la campagne ou quoi Et bah, vous essayez d'avoir Enfin, normalement, vous allez débloquer le Kimbleu Donc, il est où, Kimbleu ? Il est là Donc, si, dès que vous l'avez Vous l'améliorez immédiatement Tu poses pas la question Tu vois, ce perso, tu es améliore direct Il est très important Il y a un tiers SS partout Enfin, je dis pas partout Mais il est bien comme personnage Donc, tu sais qu'il faut bien améliorer le feu En gros, le plus important C'est d'améliorer le meilleur d'azvers Et le Kimbleu, voilà Et puis, ceux qui l'ont pas au milieu d'azvers Bah, ce que vous allez faire Bah, tu vois, dans menu Info joueur Et tu es réinstallisé les données Pour re-roll, tout simplement Et garder le compte, tu vois, dans transférer de données Et tu dois créer ton mot de passe Ensuite, tu sauvegardes les paramètres Et normalement, ton compte est sauvegardé Du coup, dans cette vidéo Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, souvent, j'ai pas grand-chose à vous montrer Ou quoi Parce que j'ai pas tout fait avec le tuto Comment bien fermer les godes ou quoi Parce que j'ai totalement la flemme, tout simplement Parce qu'il n'y a pas de choses à expliquer Donc, c'était pas à avoir les tutos d'autres YouTubeurs Je sais pas Ou sur Hoven, les Prise Gaming Qui sont meilleurs, tout simplement Et puis, voilà quoi Du coup, on va faire un petit game PVP Et du coup Bah, si vous vous posez la question Qu'on sait que tu fais que du mode normal Bah, tout simplement Bah, chaque semaine Il te donne des récompenses Et puis, le truc Ce qui est bien C'est qu'il peut pas te rétrograder C'est pour ça que je me dis Bah, il faut vraiment focus le mode normal Ce qui vous donne pas mal de diamants Et des coffres bleus Qui permettent d'avoir des équipements critiques Les lecteurs, etc Qui est pas mal pour certaines personnages Comme Slader Et le Jericho Et du coup Le mode Elite Qu'est-ce que c'est ? Bah, dedans Bah, en gros Le mode normal C'est Bah, tu mets des persos sans les équipements Et en mode Elite Ça va être des équipements En gros En mode Elite Ça vous donne simplement Euh, merci Je sais plus ce que j'allais dire Ça vous donne simplement Des gold Et Des pièces festival Qui permet d'acheter Tout ce qui est Arme et ses serres Etc Etc C'est pour ça que je vous dis Ceux qui commencent le jeu N'hésitez pas A focus directement Le mode normal De toute façon Ceux qui commencent le jeu Comme vous Enfin, comme vous Ceux qui commencent le jeu Bah, il ne faut pas débloquer Directement Baudé Puisqu'en fait Pour débloquer Mode Elite Bah, il faut Faut que tu sois Faut que tu sois Ligue or Tout simplement Du coup Bah, du coup Bah, je vous conseille Vraiment Un mode d'en bas Si vous voulez vraiment Farmer Des diamants Voilà Du coup Là, ça commence très bien Parce que je commence Ça fait apparaître De dégâts Sur le king bleu Ok 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 Alors Attention J'ai encore Ça Euh Est-ce que je le finis Ou pas Non Je vais quand même Mettre ça Au cas où On sait jamais Parce que je me dis Si je mets deux cartes Des cartes Et Merlin Sans mes patrification Il va trouver Mais j'y prends pas trop Parce que la merlin rouge Entre la bleue Il fait pas le bon type De toute façon Vous allez voir En haut à droite Genre une sorte de triangle Tu peux voir que le bleu Il y a l'avantage type Contre les rouges Le rouge Contre le vert Et vert Contre le bleu Parce que si c'est l'inverse Enfin si tu tapes Le mauvais type C'est pas ouf En gros ça peut Comme le style De token bottom Mais version T'as beaucoup de choses A faire quoi C'est ça qui est cool Sur ce jeu C'est pour ça que je le kiffe Et C'est incroyable Puisque tu veux Je dise Il est trop bien ce jeu C'est pour ça que je joue Ce jeu là Depuis un moment C'est pour ça que je joue Pas trop à la play Du coup Bah je suis au cul Directement sur Le jeu mobile Parce que t'as tant de choses A faire Mais du coup Qu'est ce que j'allais dire De plus Ouais apparemment Demain Il y aura Le nouveau ban verre Vous savez ban verre Le petit peu Que tu tombes souvent Dans le PVP Mais malheureusement Bah vu que j'ai fait Au moins des vingtaine De multi Parce que j'ai gardé Pas mal de diamants Juste pour Apprécier le choper Tout simplement Et bah je l'ai chopé Et je l'ai pas eu Parce que si je l'avais Je l'aurais mis directement Parce que ban verre Il est Il est insane quoi Du coup bah malheureusement Je l'ai pas quoi Donc Bah du coup Bah il va arriver demain Dans le coin shop Mais je pense que ça sera dans Ça va coûter Des pièces platines Donc pour avoir des pièces platines Bah faut que tu as des doublons Et c'est ça En faisant Bah des tirages Et puis Bah essayez d'économiser quoi Parce que si vous avez pas mal de doublons Bah gardez là Et vu que moi Comme un gros con Je lui dis Tiens Augmenter l'ASP Ça fait pas de dégueu Comme pas du tout Ça fait rien dire Enfin ça fait rien Et je lui dis Putain Je regrette d'avoir mis Autant d'augmenter l'ASP Parce que j'ai pas mal Augmenter l'ASP Sur Jéricho Mes l'ASP Mes l'ASP Etc Et je regrette totalement Mais je savais pas Parce que j'étais au début du jeu C'est normal Parce que si j'avais gardé Tous les pièces doublons Etc J'aurais au moins des dizaines J'en ai que 4 Du coup je me demande Si à un moment Tu vois Ban qui coûte 5 Alors que j'en ai seulement 4 Et je me dis Tiens Je vais essayer de faire un petit tirage Pour essayer d'avoir Un doublon Bah je l'achète direct Bah vraiment Bah oui Bah oui Bah oui Faut l'acheter impérativement Le ban vert Et je vais dire Mais Yodas Parce qu'il est cheapé Tout simplement Et si vous levez pas Bah c'est pas grave De toute façon Il y aura Gozo Qui va arriver aussi A ce qu'il paraît Il faut vraiment Le focus directement Parce que Sa compétence Quand vous le mettez Sa compétence Bah ça permet D'augmenter Les compétence Ça permet d'augmenter Toutes les cartes de compétence Que vous avez Dans toutes vos cartes Et les cartes Que vous utilisez Pour attaquer Oui Ça m'éliore tout En même temps Parce que j'ai vu ça Dans le gameplay D'un gars Qui joue au service Sans jap Il est totalement fumé C'est pour ça Il faut vraiment Le focus Enfin faut vraiment Laissez choper Gozo rouge Le ban vert C'est vrai Bah franchement Il permet de faire ça Mais le plus important C'est d'avoir le Gozo rouge Il est complètement fumé C'est trop cheaté Parce que franchement Si je l'ai Laisse tomber Je vais faire un carnage En tdp etc Parce qu'il y a En tir SS Partout Gozo rouge Démonier Incroyable Là on vient de tuer Le Meliodas rouge Euh Meliodas rouge Qu'est-ce que je dis Le Meliodas vert Du coup Ouais je vous ai déjà parlé Le portail Après apparemment Le portail Demain Il disait Ouais c'est peut-être Embram rouge Bon je sais pas ce qu'il fait Meliodas démon rouge Etc Enfin de toute façon J'en ai aucune idée C'est pas C'est leur théorie Ecoute On va voir ça demain Et là on vient de gagner la partie Ça fait plaisir Bon malheureusement J'ai pas pu Faire un petit test Videocoumter Pourquoi il fait autant de dégâts Ce milieu de ce verre Il est incroyable Voilà Bah voilà Ça fait plaisir Du coup Bah Après Je sais pas si Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Sur scène de Disney N'hésitez pas à dire en commentaire Enfin il y a peut-être un moment Que je fais des vidéos à vocation Parce que c'est vrai J'ai habitué de faire des vidéos à vocation Sur Dolkham Battle Et j'en fais pas autre chose que ça Bah c'était pas Bah c'était pas Me dire en commentaire Mais de toute façon Si vous demandez Tout ce qui est farm Gold Les diamants et tout ça J'ai totalement la flem Parce qu'il y a pas mal de choses A expliquer Donc ça vaut le devoir Donc je vous conseille vraiment De commencer uniquement La campagne Voilà Du coup J'espère que ça vous a plu Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Si vous voulez d'autres vidéos Sur scène de Disney Et Bah d'autres jeux Et bah n'hésitez pas A dire dans les commentaires Et ensuite partagez Ce que vous voulez N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si c'est pas déjà fait Et restez chez vous C'est très important les gars Pour Donc je vous souhaite Une très bonne journée Et prenez soin vous les gars Ciao les gars J'espère qu'il vous plaît J'espère qu'il vous plaît J'espère qu'il vous plaît